Franchement je me sens super heureux, c'est la première fois que personnellement j'ai au 8ème tour et un partum de Perrier c'est la première fois que toute l'équipe voit au 8ème tour donc forcément on est heureux, on est contents là on va bien savourer, on va faire une belle fête et puis après on va attendre le tirage avec impatience quand même parce que la coupe continue, c'est ce qu'on voulait et voilà on est les plus heureux là ce soir Tu n'as pas vécu de 8ème tour avec des clubs de plus haut calibre là vous êtes en R3, bon tout le monde le sait que vous vous valiez mieux que ça mais c'est une satisfaction justement de battre une R1 et surtout ton ancien club Bien sûr que c'est une satisfaction comme je l'ai dit j'ai des bons amis à mon ville je suis en bon terme avec eux mais c'est un peu une revanche parce que j'ai eu une saison un peu compliquée l'année dernière et ça confirme que mon choix a été bon de rejoindre la S-Villa-Roulgat parce que je prends du plaisir en plus de prendre du plaisir on est compétitif et des matchs comme aujourd'hui on prouve qu'on est largement au niveau et maintenant que l'aventure continue Vous saviez dès le carton rouge que vous alliez gagner ce match ? Non, on ne savait pas parce qu'on a eu une mésaventure face à Ousreal mais on menait 2-0 et on s'est fait rejoindre à 2-2 donc là quand on est rentré au vestiaire on ne gagnait qu'un zéro je crois parce qu'on est vite resté concentré, le coach nous a bien mis en garde et puis on a fait le taf, on en met 2 mais on aurait pu en mettre plus je pense on est un peu gourmand Juste dernier mot sur le public, c'est toujours bien de jouer à domicile mais là un public qui est quand même derrière vous alors que le club est tout récent ? ça fait 2 ans que la SVH existe, il y a eu des années avant mais là la SVH ça fait que 2 ans que ça existe quand on voit l'ambiance qu'il y a, le monde qu'il y a moi franchement comme tu l'as dit tout à l'heure j'ai joué dans des clubs un peu plus haut en niveau mais je n'ai jamais connu ça et franchement nous sur le terrain c'est une fierté on s'en pousse et comme je l'ai déjà dit on est un 12e homme et dans le chaudron on se sent fort on s'en fout